Est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler votre instrument ? Alors, peut-être oui, bien sûr. Mais de ne pas arriver à jouer certains passages difficiles parce qu'ils sont trop rapides. Si c'est le cas, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais vous donner 3 astuces pour gagner en vitesse dans votre instrument. Vous êtes prêts ? C'est parti. Tout d'abord, je tiens à dire qu'on est dans la 8ème vidéo du défi 30 jours, donc une semaine est passée et j'ai réussi à tenir le cap. On continue, on lâche rien. Plus que 3 semaines. Alors, pour résoudre votre problème qui est de jouer plus rapidement de votre instrument, il y a 3 choses à bien prendre en compte. La première, c'est d'arriver à comprendre qu'il faut travailler au métronome. Et que ça soit pour n'importe quel instrument, même les guitaristes électriques. Et oui, je sais, ça fait pas rêver. Oui, non, parce qu'a priori, les instruments classiques, au conservatoire, on nous apprend à travailler avec le métronome, donc ça devient une habitude. Alors que les gratteux électriques, eux, en autodidacte, n'ont pas forcément envie de travailler avec un métronome. Ce que je comprends aussi. Mais à la limite, pour faire mieux passer la pilule, il y a une solution alternative. À la place, sur YouTube, vous marquez drum, beat, à la vitesse que vous voulez. Donc, par exemple, drum, beat, 60 bpm. Et au moins, ça vous enlève du clic du métronome, un petit peu casse-c***, effectivement. Donc au moins, vous aurez une batterie qui sera un peu plus audible. Mais si on veut travailler un morceau plus classique, ou un morceau où il n'y a pas de batterie d'un ou d'autre percussions, et bien là, du coup, vous n'aurez pas le choix que de travailler au métronome. Parce qu'une batterie, ça ne va pas rendre grand-chose. Surtout qu'entre parenthèses, ces drum beats sur YouTube, ils sont toujours à la même signature rythmique. En général, c'est du 4x4. Et si vous avez un morceau avec des mesures asymétriques un peu biscornues, bien là, ça ne fait plus du tout. Donc le métronome, je ne veux pas dire, mais c'est quand même très bien. Et de toute façon, ce n'est qu'une question d'habitude. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo consacrée au métronome sur comment faire pour qu'il devienne votre ami, et non plus une bête noire. En attendant, utiliser un métronome, ou un battement qui donne le tempo, c'est vachement pratique pour se canaliser. Oui, parce que si vous voulez jouer un morceau qui vous plaît, vous allez vouloir le jouer tout de suite, très vite. Et ce n'est pas la bonne méthode. Alors s'il est très simple, pourquoi pas ? Mais si c'est un morceau qui demande un peu de vitesse, un peu de technique, et que vous ne l'avez pas forcément, il vaut mieux travailler d'abord lentement, puis augmenter progressivement. Et d'ailleurs, le principal problème qu'on rencontre quand on veut jouer un morceau très rapidement tout de suite, c'est que si on n'y arrive pas, on va faire une fois, deux fois, trois fois, on ne va pas y arriver, dix fois, toujours pas, et là, on commence à s'énerver, et on en va tout boulé. Donc vous aurez compris par vous-même que ce n'est pas la bonne méthode. Il vaut mieux commencer lentement, à atteindre ses premiers objectifs à un métronome lent, et d'augmenter progressivement de 5, de 10 en 10, jusqu'à arriver au tempo final. Mais bien sûr, en validant votre objectif d'étape en étape, et de ne pas passer les étapes à la va-vite, et vite fait mal fait. Donc travailler au métronome, ça va vous permettre d'être structuré dans votre travail. Et c'est ce qui nous amène sur le deuxième point. Et ce deuxième point, c'est arriver à être plus détendu. Oui, parce que premièrement, en travaillant vite, on s'énerve, on s'énerve, et plus on s'énerve, moins on y arrivera. Donc là, toute l'utilité du métronome, comme je viens de vous le dire. Et il y a aussi autre chose, c'est comme tout, c'est d'être régulier dans son travail. Et oui, vous avez le droit de travailler 5 heures par jour, si vous voulez. Mais il faut qu'après, vous arriviez à travailler presque tous les jours, 5 heures par jour. Allez, 3-4 heures les autres jours, pourquoi pas ? Mais il faut que ça reste une cadence en moyenne autour de ça. Par contre, si vous travaillez 5 heures par jour, et qu'après, pendant 2 semaines, vous travaillez plus que 5-10 minutes, tous les 2 jours, ben là, ça va pas. Et le jour où vous en aurez fait 5 heures à la suite, laissez-moi vous dire qu'à la fin, vous allez être fatigué, saoulé, et peut-être un petit peu dégoûté de votre instrument, d'ailleurs. Donc moi, je vous conseille d'oublier cette idée. À moins que vous arriviez à être régulier tous les jours, là, c'est autre chose. Et d'ailleurs aussi, de travailler pendant des heures un jour, et de ne plus travailler autant dans les jours suivants, ben, ça pose aussi un problème de mémorisation, parce qu'on s'est acharné à apprendre un truc, et le lendemain, bon, il va nous rester pas mal de choses, bien entendu. Mais peut-être pas autant que si on avait été régulier tous les jours, tous les jours. Donc moi, je préconise pas trop cette méthode, à moins que vous ayez tout votre week-end pour ça, pourquoi pas, pourquoi pas, mais c'est pas aussi efficace que de travailler tout le temps régulièrement. De toute façon, c'est bien connu, c'est pas moi qui l'ai inventé, la régularité dans n'importe quel travail, c'est la clé du succès. Bref, d'être régulier dans votre travail, ça va vous permettre d'arriver à des petits objectifs tous les jours. Donc vous allez être content de votre travail, vous allez pas saturer, pas être trop fatigué, mais vous aurez fait votre travail correctement. Après, à vous de prendre le temps qu'il vous faut pour travailler régulièrement tous les jours. Moi, en général, c'est entre une demi-heure et une heure et demie. C'est un peu vague, vous voyez, mais j'essaie de travailler quand même tous les jours, et c'est assez rare quand je peux pas vraiment travailler mon instrument. Que ce soit d'ailleurs piano et guitare, d'ailleurs, quand le piano est pas là, j'en profite de prendre la guitare pour combler ce manque. Et en clair, tout ça, ça va vous permettre d'être plus détendu, et d'arriver plus facilement à vos objectifs, sans vous prendre la tête. Et en plus de ça, quand on est crispé et tout énervé, on arrive pas à passer les passages rapides. C'est en les passant lentement avec le métronome, en travaillant régulièrement, que progressivement, on arrive à les passer de plus en plus. Voilà. Ça, c'était le deuxième point. Maintenant, troisième et dernier point, faites confiance à votre cerveau. Alors oui, c'est bizarre de dire qu'il faut faire confiance à notre cerveau, et en même temps, pas si bizarre que ça, parce que le cerveau contrôle quand même pas mal de nos organes, sans qu'on le sache. Donc vaut mieux lui faire confiance, et croire en ses capacités. Même si pour certains, on se pose quelques questions. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que par expérience, il y a des passages, que ça soit en guitare ou en piano, que j'ai souvent eu du mal à passer en vitesse. Et je me suis dit, non, c'est impossible, j'arriverai jamais à le passer. Jamais de la vie, c'est pas possible. Enfin, le mec, il est trop trop bon, quoi. Et je me suis rendu compte qu'à force de persévérer, j'arrivais à passer ces passages beaucoup plus vite au fur et à mesure. Et que ces passages impossibles devenaient de moins en moins impossibles à faire. Et c'est là que c'est plutôt fou, quand même. Donc il faut toujours croire en vous, ne jamais abandonner. Un jour, au fur et à mesure, ça va venir, vous inquiétez pas. Après, bien sûr, tout dépend de votre niveau. Si vous n'avez qu'un an de piano et que vous voulez déjà jouer la campanella de Litz, bon, bien sûr, je parle d'un morceau un peu plus compliqué par rapport à votre niveau. Donc voilà, faites confiance à votre cerveau. Et d'ailleurs, petite astuce, quand vous avez quelque chose à travailler, que ça soit d'ailleurs instrument ou autre chose, faites-le le soir avant de vous coucher. Pourquoi ? Et vous devez sûrement le savoir. Mais la nuit, notre cerveau travaille pour nous et assimile tout ce qu'il a eu dans la journée précédente. C'est pour ça que c'est pas mal, quand on veut apprendre quelque chose par cœur, de bien l'apprendre en amont, mais de bien le relire le soir avant d'aller se coucher, la veille de l'examen par exemple. Et bien en musique, c'est pareil. La plupart du temps, quand vous travaillez votre solfège ou votre instrument le soir avant d'aller vous coucher, le lendemain, déjà, vous vous rendez compte qu'il y a du bon travail de fait. Après, il faut travailler un petit peu, se rechauffer les doigts, travailler un petit peu les automatismes qui vont manquer, mais dans l'ensemble, ça va être une réussite. La plupart du temps. En tout cas, faites l'expérience chez vous. Moi, c'est un prof qui m'avait appris ça, et ça fonctionne à peu près pour moi. Et à certains de mes élèves aussi qui l'ont essayé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve demain pour la vidéo numéro 9 du défi 30 jours. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire en commentaire si ces techniques, éventuellement, vous les avez essayées, et si elles marchent ou pas pour vous, ou si vous en utilisez d'autres, carrément. À vous abonner avec la petite cloche si vous ne l'avez toujours pas fait. Et moi, je vous dis à demain. Ciao les zikos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501